Je vous propose de faire ces délicieuses boulettes vietnamiennes farcées à la viande. Je me souviens qu'au marché de ma ville natale, Paxé au Laos, une vendeuse vietnamienne de soupe mannequin, proposait ces boulettes Ban Lan Man. Elles sont croustillantes à l'extérieur, moelleuses à l'intérieur avec une farce savoureuse. Je commence par faire tremper 7 g de champignons noirs déshydratés. Pour la pâte, j'utilise 200 g de farine de riz gluant, 100 g de farine de riz, 1 cuillère à soupe de sucre, 1 demi-cœur à café de sel, 1 demi-cœur à café de levure chimique, 1 demi-cœur à café de bicarbonate. Je mélange. J'ajoute 230 g d'eau. Je mélange jusqu'à obtenir une pâte. En l'absence de gluten, la pâte obtenue est cassante. Pour rendre la pâte malléable, je prends un tiers de la pâte que je plonge dans de l'eau bouillante. Je la décolle du fond de la casserole et la laisse pendant 5 minutes à feu moyen. Je l'égoutte et la mets avec l'autre partie de la pâte. J'ajoute 1 cuillère à soupe d'huile de tournesol. Je pétrai un peu. J'ajoute 20 g de fécune de pomme de terre. Puis je pétris jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. La pâte est maintenant souple et facile à manipuler. Je la laisse reposer à couvert pendant que je prépare la farce. Je coupe 120 g d'échine de porc en morceaux. Vous pouvez utiliser du poulet ou des crevettes. Je les hache. J'égoutte les champignons. Je retire leurs pieds. Je les serre dans ma main et les coupe en filaments. Puis je les hache un peu. Ils vont apporter du croquant à la farce. J'émince un petit oignon. Je hache 2 gouttes d'ail. Je les mets avec l'oignon. J'émince une sédette. Je coupe 10 g de coriandre en tronçons. Dans une poêle chauffée à feu fort, je mets 2 cuillères soupes d'huile de tournesol. Quand l'huile est chaude, je mets l'oignon et l'ail. Je remue pendant 1 minute. J'ajoute le porc haché, une pincée de sel, une demi-cuère café de poivre moulu. Je remue pendant 2 minutes. J'ajoute les champignons, une cuillère café de sauce de poisson et une cuillère café de sauce d'huître. Je remue pendant 30 secondes. J'ajoute la sédette, je remue brièvement et je coupe le feu. La pâte est prête. Je divise la pâte en 12 parts de 50 g, je les forme en boules et les garde couvertes. Je saupoudre mes mains de fécune de pomme de terre, je façonne chaque part en petits bol avec le fond un peu plus épais. J'y dépose 2 cuillères café de farce. Je l'enferme bien en chassant l'air. Je lui donne une forme bien ronde. J'ai préchauffé l'huile. Quand j'atteins 170 degrés, je passe à feu doux et j'y plonge les boulettes. Je les retourne de temps en temps pour une cuisson homogène. Avec les boulettes et le feu doux, la température de l'huile baisse à environ 130 degrés. Cette température permet d'obtenir la bonne texture. Les boulettes sont croustillantes et moelleuses sans s'assécher. Je les fais frire ainsi pendant 15 minutes. Je les retire et les dépose sur une grille. Les boulettes Ban Lan Man sont prêtes. On peut les déguster de différentes manières. On perf la boulette, on y met de l'huile de piment, quelques gouttes de sauce de poisson, nirmam et de la coriandre. On peut aussi la couper en petits morceaux et les ajouter à la soupe de pâte de riz Man Kan. On peut aussi les manger comme des nems avec des feuilles de salade et des fines herbes. Bon appétit ! Les Ban Lan Man sont délicieuses. Elles sont sans gluten. La farine de riz gluant donne la texture moelleuse. La farine de riz combinée à la fécune de pommes de terre, à la levure et au bicarbonate, donne ce croustillant aéré. Les boulettes peuvent être réchauffées au four ou à la poêle. Merci ! Rendez-vous au prochain plat fait maison sur Cooking with Morgan. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Sous-titrage ST' 501